Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct, une fois de plus organisé par UV, dans le cadre du MOOC sur les arbres. Excusez-moi, il s'agit du septième événement de ce type, on en a déjà organisé plusieurs, avec pour rappel Francis Martin, Erwin Dreyer, Pascal Frey, Claire Alger, Marc-André Sélos, et il y a quelques semaines de cela, Carole, Kerdélu, et surtout d'un tas de sujets extrêmement variés, en lien avec le MOOC bien entendu. Ce nouveau direct va se dérouler de la même manière que les précédents. Notre invité du jour, Stéphane Maury, va faire une présentation autour du thème de l'adaptation des arbres au changement climatique et de l'épigénétique. Ce sera une présentation d'environ 30 minutes, il y aura ensuite un temps d'échange, 30 minutes également, sur la base de questions que vous pouvez poser, vous avez certainement l'habitude maintenant de le faire, dans le fil de discussion qui est lié à ce webinaire. Ma collègue Charlotte, que je remercie de sa présence, nous relayerons ces questions à notre intervenant. Ce direct est enregistré, bien sûr, vous pourrez le retrouver dès demain matin, à la fois sur la plateforme FUN, donc sur le cours, le MOOC Arbre, mais aussi ce sont des enregistrements que nous mettons en ligne sur une chaîne du VED qui s'appelle YouTube du VED, sur lequel il y a tout un tas de vidéos et de productions du VED. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Stéphane Maury, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Je vais rapidement vous présenter, vous complèterez ou corrigerez si besoin. Alors, vous êtes professeur des universités en physiologie végétale et épigénétique à l'Université d'Orléans. Vous êtes responsable de l'équipe de recherche ARCH. Alors, ARCH, cet acronyme veut dire Arbre et Réponse aux Compreintes Hydriques et Environnementales. Et c'est une unité de recherche associée entre l'INRAE et l'Université d'Orléans. Vous coordonnez plusieurs travaux de recherche en épigénétique sur les arbres, avec deux exemples de projets de recherche, le projet ANR Épitré et puis d'autres projets, pardon, COST, Épicatch et Copitré. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces acronymes. Peut-être en parlerez-vous un petit peu plus loin. Vous êtes également impliqué dans différents réseaux scientifiques sur l'épigénétique. Je cite le GDR 3E, peut-être que vous pourrez nous en parler aussi. Et vous êtes également membre du Conseil scientifique du Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Avant de vous laisser la parole, Stéphane, je rappelle que vous intervenez dans le MOOC, dans le cadre de la semaine 3 qui s'appelle l'arbre dans le temps, sur le thème changement climatique, arbre et épigénétique. J'imagine que certains des éléments aujourd'hui ont déjà été présentés dans la vidéo. Avant de commencer, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant pouvoir écouter attentivement Stéphane, à qui je laisse la parole. Très bien, merci. Je vais lancer du coup peut-être le partage d'écran. Comme ça, ça sera fait. Je pense que ça doit être bon. C'est parfait. Peut-être en mode diaporama. Si ça fonctionne de votre côté. C'est très bien. Merci. Merci beaucoup Vincent et Aluvet du coup pour ce rendez-vous. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui se sont connectées. Je voudrais juste redire deux, trois petits mots avant de démarrer la présentation. C'est une présentation, bien sûr, inclue dans le cadre du MOOC A sur l'épigénétique. L'épigénétique est un front de science. On est sur quelque chose qui a émergé il y a quelques années. Quelque chose qui véritablement se discute essentiellement entre chercheurs, qui est conceptuel, qui est un petit peu plus compliqué. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est pouvoir un petit peu avec vous, vous expliquer ce que c'est l'épigénétique et ce que nous essayons de faire ici ou dans les laboratoires avec qui on peut travailler un peu partout dans le monde sur cette thématique-là. Je reconnais que probablement, ça sera par moments difficiles parce qu'on est dans du conceptuel. Il va donc mettre un petit peu de connaissance derrière tout ça pour pouvoir en dire quelque chose. C'est un processus moléculaire, l'épigénétique comme la génétique. On va devoir entrer à plusieurs échelles. J'ai essayé de vous prévoir un petit peu un parcours pour essayer de vous intéresser à ce thème-là. N'ayez pas peur si par moments, ça devient un petit peu plus complexe. Le public est peut-être aussi très diversifié. Ça vous donnera l'occasion également de poser des questions à la fin. N'hésitez pas à redemander des clarifications. Alors, Vincent l'a dit, je suis professeur à l'université et je travaille dans une équipe. Je coordonne une équipe qui s'appelle Arbre Réponse aux contraintes hydriques et environnementales. Il est de vous expliquer finalement pourquoi je suis là et pourquoi je parle d'épigénétique ? Simplement parce que dans mon équipe, on s'intéresse à la façon dont les arbres répondent aux changements climatiques et notamment à la sécheresse sur un modèle qui est le peuplier pour plein de raisons biologiques. C'est un très bon modèle. Et notamment, je travaille sur ces questions d'épigénétique depuis à peu près une vingtaine d'années et une bonne dizaine d'années maintenant sur les arbres. Voilà, donc ça explique pourquoi aujourd'hui, je veux discuter un petit peu avec vous de ce thème-là. Le MOOC est composé finalement de trois questions qui me semblent importantes pour qu'on puisse un petit peu en discuter. La première, c'est déjà de bien se dire qu'est-ce que l'épigénétique ? Il me semble de le voir parce que j'enseigne aussi où je fais pas mal d'événements. La plupart du temps, cette notion d'épigénétique a été très mal comprise, un peu trop, peut-être même simplifiée. Bref, la plupart des questions ou des visions viennent du fait que les gens n'ont malheureusement mal compris ce qu'était l'épigénétique. Donc, je me dois de commencer par vous expliquer ce que c'est. Donc, dans un premier temps, on ne parlera pas d'arbres, mais vraiment d'épigénétique. On en aura besoin pour comprendre toute la suite. Quand ce concept-là sera passé, la question, ça sera de savoir, bien sûr, qu'est-ce qu'on sait déjà chez les arbres en épigénétique ? Quels sont les travaux réalisés ces dernières années ? Et voilà, sans miracle, ni non plus, sans être mal placé, on a un certain nombre de connaissances. Et puis, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qu'on voudrait savoir. Mais je me doute qu'une question forte pour vous est certainement de savoir à quoi ça peut servir, et notamment dans ce MOOC Arbre, à quoi ça peut servir aux arbres dans le cadre du changement climatique. Alors, j'essaierai de vous montrer des pistes qui nous intéressent. Et je rappelle bien que l'épigénétique, c'est un front de science. Donc, on n'arrive pas 50 ans après la guerre. On est en plein dedans. Alors, je commence d'abord par cette idée de qu'est-ce que l'épigénétique ? Alors, tout d'abord, c'est quelque chose qui fait très souvent partie de la presse, un même grand public. Ici, vous voyez la une du Times, il y a quelques années, qui nous disait pourquoi est-ce que l'ADN, ce n'est pas notre seule destinée ? Et c'était un journal qui voulait discuter cette fois-ci vraiment du fait que la génétique, ce n'est pas tout, et qu'on a autre chose qui définit, et notamment l'épigénétique. Donc, ça a une résonance dans beaucoup de domaines, notamment humains, en santé, l'épigénétique, sur ce qu'on est au-delà de ce que les gènes peuvent apporter comme informations. Bien sûr aussi, beaucoup de journaux scientifiques, tels que Science Nature, ont publié un très grand nombre de travaux scientifiques. Et au tout début de cette discipline, beaucoup de gens se sont posés la question de savoir si c'était une mode sur l'épigénétique. On est maintenant 25 ans après le démarrage moléculaire vraiment fort de l'épigénétique. Et bien sûr, c'est très ancré, extrêmement développé. Alors, quand est-ce que ça a particulièrement émergé ? Et ça fait bien la résonance avec la couverture du Times. C'est que dans les années 2000, vous avez ici un graphique qui peut vous le montrer, on a séquencé un très grand nombre de génomes. On avait notamment promis qu'en séquençant le génome humain, on pourrait soigner toutes les maladies et on comprendrait énormément de choses. On a, à partir des années 2000, séquencé le génome de l'homme, de la rapidopsis, qui est la plante modèle, de la drosophie, de la souris, du peuplier, bref, plein d'organismes. On est maintenant une vingtaine d'années après et on en est tous bien conscients. On est loin d'être capable d'expliquer le monde vivant avec les génomes. On a cru que la connaissance du génome et la connaissance d'une génétique, d'une information génétique de séquence de l'ADN, nous permettrait de tout comprendre sur toutes les maladies. Et en fait, on n'y est pas. Et du coup, il y a eu un édito dans Science dans l'année 2008 qui a parlé de l'héritabilité manquante. On nous a promis avec les génomes qu'on comprendrait tout. Et en fait, on ne comprend toujours pas tout. On n'est pas capable d'expliquer le cancer. On n'est pas capable d'expliquer les cellules souches uniquement avec l'information génétique. Donc, plein de choses sont encore à découvrir et notamment, bien sûr, pas que, et notamment se cacher en partie derrière cette héritabilité manquante la notion d'épigénétique. Et à partir des années 2000, les travaux en épigénétique vont augmenter de manière extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qu'on a redécouvert avec l'épigénétique ? Quelque chose d'assez simple, que c'est tout étudiant, par exemple, de biologie, même arrivé en première, même à la fin d'ailleurs de la troisième, c'est que dans la cellule eucaryote, donc des animaux, des plantes, des champignons, il y a un noyau. Et que dans ce noyau, tout le monde sait qu'il y a l'ADN. Mais l'ADN, en fait, n'est pas du tout sous forme nue ou libre. Elle est associée à des protéines et elle forme une fibre qu'on appelle la chromatine. Et en fait, l'ADN dans le noyau est compacté entre le chromatine, ici que l'on peut voir, sous forme gris clair en microscopie, et ici, noir foncé, une chromatine très, très condensée. En fait, ce n'est pas compliqué. On est capable de faire entrer, on va dire simplement, deux mètres d'ADN dans à peu près quelques microns, six microns de large du noyau. Donc, il faut que l'ADN soit extrêmement compacté pour entrer dans le noyau. Et on pensait que cette chromatine ne servait qu'à compacter. Ce qu'on a redécouvert au début des années 2000, avec cette notion de génome qui n'explique pas tout le vivant, c'est qu'en fait, on retrouve ici notre ADN qui s'associe avec des protéines que l'on appelle histones. Et l'ADN s'enroule autour de ces protéines. Et cette matière formée par l'ADN qui s'enroule autour des protéines histones, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Elle est capable de se sur-enrouler, et encore, et encore, et encore, jusqu'à la forme que vous connaissez probablement tous, cette forme de chromosome au moment de la division cellulaire, qui est la forme la plus compactée possible de l'ADN dans le monde vivant. On s'est aperçu qu'en fait, quand les séquences sont compactées, ou décompactées, ça permet aux gènes qui sont présents dans ces séquences-là d'être accessibles à la machinerie de la cellule, et donc d'être exprimés et de fabriquer les protéines. Alors que quand la même séquence est compactée, elle n'est plus accessible à la machinerie de la cellule, et elle ne peut plus s'exprimer. Du coup, bien que les gènes soient présents dans, la même information ADN soit présente dans toutes nos cellules d'un individu, certains gènes sont accessibles dans certains types cellulaires, et ils peuvent former la protéine, et ils ne sont pas accessibles dans d'autres types cellulaires, et la protéine ne sera pas fabriquée. On s'aperçoit donc que finalement, la génétique, c'est l'information de la séquence d'ADN, et que l'épigénétique, c'est l'information liée à la structure de la chromatine, une structure compactée ou pas compactée, qui donne accès à l'ADN. Alors comment est-ce compacte et est-ce décompacte ? C'est compliqué, mais globalement, on peut dire qu'il y a des protéines qui ajoutent des petites marques sur cet ADN ou ces protéines histones, ou les enlèvent, et que l'équilibre qui s'établit ici entre ces marques va faire que la chromatine va rester bien ouverte, bien décompactée, ou au contraire, va se compacter. Donc la cellule peut contrôler le fait de compacter une séquence ou de la décompacter. Et plus important, elle est capable de transmettre, après division cellulaire, l'état de compaction. Donc, on définit l'épigénétique de manière simple, comme tout ce qui est lié à la structure de la chromatine, et si on va un petit peu plus en détail, comme tous les processus moléculaires de cette chromatine qui permettent de contrôler si un gène va pouvoir s'exprimer ou pas s'exprimer, et de manière irritable. Alors, je vais le redire d'une autre manière maintenant, un petit peu différente. Quand une cellule, ici montrée en vert, subit un stress, une hormone ou un stress, un stress thermique, une sécheresse, tout ce que vous voulez, très souvent, la cellule va changer de phénotype, elle va changer un petit peu d'allure, on voit les passer en rouge, et notamment, ça peut impliquer des modifications de la chromatine, des changements d'état de la chromatine. Si ce changement est stable, et qu'en plus, après division cellulaire, les deux cellules filles obtenues par division de la cellule ont toujours ces marques-là, eh bien, on considère qu'on est dans ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la mémoire de la cellule. Un signal a entraîné un changement de chromatine, et en l'absence de ce signal, le changement est resté stable, et il est même été transmis aux cellules suivantes. Si le signal est perdu, réversible, ou qu'il ne passe pas la mitose, c'est le haut ici de ma figure, eh bien, ce n'est pas de l'épigénétique, c'est ce qu'on appelle de la dynamique de la chromatine. L'épigénétique, c'est la mémoire de la cellule. Une cellule a subi une information, a été en présence d'une information ou d'un stress, elle a modifié sa chromatine, et elle a maintenu cette modification même dans les cellules filles après développement. Et là, on rentre dans quelque chose assez précis, c'est l'idée que l'épigénétique soutient la mémoire de la cellule, au-delà des divisions cellulaires. Alors, le premier processus simple, même si on ne va plus en parler derrière, classique là-dessus, c'est les cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse a un changement d'état de la chromatine, et toutes les cellules qui sont dérivées de cette cellule cancéreuse ont les mêmes changements d'état de la chromatine. C'est transmissible. Alors là, je parle d'une maladie, mais ça peut exister dans d'autres situations. Alors, après plus de 20 ans de recherche, on a pu montrer sur plein d'organismes vivants, les insectes, les mammifères, les plantes, tous les organismes eucaryotes, on pourrait ajouter aussi les champignons, que l'épigénétique est très importante pour le développement des organismes, leur bonne nutrition, la réponse à l'environnement, et puis également un certain nombre de maladies. C'est donc un domaine de recherche très large, qui s'établit des plantes aux insectes, aux animaux, et aujourd'hui, on n'a parlé que des arbres, mais l'épigénétique est une discipline qui est bien au-dessus de ce type d'organismes-là. C'est vraiment tous les organismes animaux, végétaux, plus champignons. Alors, avec cette première introduction de l'épigénétique, qui vous montre que déjà, c'est un processus moléculaire, ça se passe au niveau de la chromatine, ce qui est dans le noyau de nos cellules. Ça peut se compacter ou se décompacter, mais pour que ça soit de l'épigénétique, il faut que ça soit transmissible par division cellulaire. Donc, c'est un concept déjà, vous voyez, bien particulier. Alors, qu'est-ce qu'on sait chez les arbres de l'intérêt des processus épigénétiques ? Et là, maintenant, je vais un petit peu ressortir des mécanismes très moléculaires. Alors déjà, si on regarde un petit peu sur les 30 dernières années, la bibliographie, on s'aperçoit que si on remonte au début des années 90, globalement, il n'y a pas de publication en épigénétique. C'est ce que je vous avais dit. Si maintenant, on se passe dans les années 2020, on a à peu près 20 000 publications dans le monde, dans le domaine de l'épigénétique. Tous modèles confondus. Donc, par année, si on descend chez les plantes, on est ici à peu près à 600 publications. Et bien sûr, si on descend uniquement sur les arbres forestiers, on est à une trentaine de publications par an. Donc voilà, il y a un domaine d'épigénétique, 20 000 publications, ça vous donne un peu l'idée. Maintenant, vous imaginez l'intérêt dans toutes les maladies, cancer et tout ce qui peut être associé. Et puis ensuite, les plantes, 600, les arbres, voilà, un petit peu moins. Donc, on sait des choses, bien sûr, dans tous ces domaines-là, maintenant, depuis 20 ans, mais on n'a quand même pas répondu à toutes les questions, notamment chez les arbres. Alors, si on veut comprendre chez l'arbre à quoi sert l'épigénétique, il y a deux échelles d'études. C'est un peu comme chez l'humain. Il y a l'individu et puis il y a les populations. Alors, soit vous êtes médecin, vous êtes intéressé à l'individu, soit vous allez vous intéresser à des phénomènes liés aux populations. Alors, nous, sur l'arbre, on s'intéresse parfois à sa vie. Comment il grandit ? Comment il est sensible au stress, aux sécheresses, aux bactéries ? Voilà, tout ça va devenir un point très important. Et globalement, nous, on va parler de plasticité de l'arbre, voire de priming. Quand cet arbre, quand il aura subi un stress, sera capable de mieux y répondre quand le stress revient. Donc, l'individu est capable d'utiliser l'épigénétique pour faire son développement et sa réponse à l'environnement. Quand on va s'intéresser aux populations, on va plutôt s'intéresser notamment à leur capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a deux échelles d'études très importantes. Aujourd'hui, l'essentiel des travaux est encore sur l'individu. On essaye de comprendre comment l'épigénétique est importante pour un arbre. Et les travaux démarrent sur les populations. Donc, j'en parlerai moins aujourd'hui. Pour essayer de vous illustrer à quoi sert l'épigénétique, je vais essayer de vous me présenter trois exemples. Un exemple sur le développement de l'arbre, et vous avez dû en entendre parler pendant le MOOC, c'est l'adaptation de l'arbre aux saisons. Le fait qu'il puisse, au printemps, bien débourrer, à la bonne période, le bourgeon s'ouvrir et fabriquer les feuilles. Donc, on est printemps. Et puis, bien sûr, à la fin de l'hiver, commencer au contraire à arrêter sa croissance végétative et reformer des écailles autour de ses bourgeons. Donc, cette phénologie saisonnière, qui est un point très, très fort de la vie des arbres, on va essayer de comprendre si l'épigénétique est impliquée. Et puis, on verra deux autres exemples que je traiterai par la suite. Alors, si je reviens sur le premier, vous avez bien sûr tous vu, et c'était bien expliqué dans le MOOC, le fait que l'arbre, au fur et à mesure des saisons, va avoir une vie très différente, entre l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et notamment, un événement extrêmement fort de sa vie au printemps, c'est ce qu'on appelle en anglais le butt burst, c'est le débourrement des bourgeons, c'est le début de la saison végétative. Donc, on le voit ici, à plusieurs étapes, le bourgeon fermé, le bourgeon qui commence un tout petit peu à s'entrouvrir, puis les premières feuilles qui sortent, l'épanouissement de ses feuilles et puis la pleine activité. Donc, c'est un phénomène très important, puisque c'est ce qui va permettre à l'arbre de refabriquer ses feuilles pour la nouvelle année. Alors, est-ce qu'il y a de l'épigénétique là-dedans et pourquoi ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour que le bourgeon soit capable ici de s'ouvrir, c'est parce qu'il a perçu son environnement et notamment des températures relativement basses. Donc, c'est l'environnement, par le biais des températures froides hivernales, qui va progressivement réveiller le bourgeon pour qu'au printemps, avec la photopériode et la bonne température, il soit capable de se réactiver. Donc, on est sur un arbre qui, pendant tout l'hiver, perçoit des températures et pourtant, ça se passe plusieurs semaines plus tard au printemps. C'est typiquement une idée épigénétique qui est que l'environnement agit sur des cellules et quand on vient plusieurs semaines plus tard, alors que les températures sont maintenant fortes, les cellules ont gardé une modification de cet environnement avec des marques de la chromatine et sont maintenant capables de changer leur physiologie. Alors, comment ça a été démontré, ce rôle un peu de l'épigénétique, avec des collègues espagnols ? Quatre graphiques, alors peut-être un peu les plus compliqués que je montrerai. On a suivi ici ce qu'on appelle une des marques épigénétiques, la méthylation de l'ADN, de janvier, février, mars à avril. Et comme vous voyez, elle fait un petit peu le yo-yo, elle finit par monter au moment de l'hiver. Ici, en février, on est au maximum. Et de début février à fin mars, s'il y a une immense dégringolade suivie d'une petite reprise. Ce qui veut dire que cette marque de la chromatine, elle change dans le bourgeon avant même qu'il s'ouvre, qu'il y ait débourrement, puisque le débourrement ici a lieu avec les petits chiffres 1, 2, 3, se fait ici, on le voit ici, entre fin mars et début avril. Donc, avant qu'il y ait débourrement, la méthylation de l'ADN a baissé, préparant le débourrement. Quand on a regardé des gènes d'activité des cellules, on s'est aperçu que les cellules sont totalement inactives pendant toute cette période-là, puisqu'on voit bien que ce gène-là ici ne s'est réactif qu'au moment du débourrement, au moment où il y a division cellulaire, au moment où le bourgeon va s'ouvrir. On a donc cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait enlever cette méthylation alors que les cellules étaient inactives, et qui prépare le débourrement. Et on a trouvé ici un gène qui enlève la méthylation, qui lui, en effet, augmente alors que la méthylation baisse. Et ce gène-là, c'est une déméthylase, c'est quelque chose qui retire la méthylation, qui retire cette fameuse marque de la chromatine. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne corrélation entre la baisse de méthylation et la capacité à pouvoir se réveiller au printemps, et puis l'activité de cette déméthylase. Mais pour démontrer que cette corrélation a été causale, que c'était vraiment elle qui était responsable du processus, les collègues espagnols ont fabriqué des peupliers pour lesquels cette fameuse gène de déméthylase n'est pas très active. Il a été partiellement inactivé. Et ici, quand on regarde la vitesse à laquelle ces arbres transgéniques modifiés pour la déméthylase sont capables de faire le débourrement, on voit que le débourrement, par rapport au témoin qui est en noir, est beaucoup plus lent. Il leur faut plus de 23 jours avant de débourrer, alors que les premiers arbres normaux débourrent à partir de 7 ou 14 jours après traitement. Donc, ça, c'est la preuve que si on touche à cette protéine qui contrôle une marque épigénétique, on touche à la capacité de l'arbre à débourrer au printemps. Et au final, l'ensemble de ces résultats a permis de montrer que le débourrement des arbres se prépare pendant l'hiver avec ce froid et que ce froid est capable de contrôler une marque épigénétique qui va baisser progressivement au fur et à mesure de l'hiver au maximum grâce à l'action d'une déméthylase, quelque chose qui enlève la marque méthylation. Et en enlevant cette marque, quand les températures du printemps seront bonnes, le bourgeon sera devenu apte à pouvoir s'ouvrir et à refabriquer des feuilles. Une expérience qui a quelques années et qui montrait bien que la vie de l'arbre, qui dépend des températures, notamment hivernales, est contrôlée aussi par un mécanisme épigénétique. Donc, on a un premier exemple avec une démonstration expérimentale en laboratoire qui montre que le développement de l'arbre dépend de ces mécanismes épigénétiques. Deuxième idée, c'est la réponse à une sécheresse. Alors, quelle est la question posée ? On se demande, est-ce que quand des arbres subissent une sécheresse, puis ensuite, il finit toujours par pleuvoir, un réarrosage, est-ce que leur capacité de répondre à cette sécheresse, au réarrosage, dépendrait de ce fameux contrôle de la chromatine ? Est-ce qu'il interviendrait dans ce cadre-là ? Alors, pour faire ce genre de recherche, on a besoin de modéliser les choses qu'on a besoin d'aller en serre pour contrôler l'irrigation de chaque plante. On a besoin de placer des boutures d'un même arbre, donc de la même génétique, un seul clone de peuplier qui est bouturé, pour que tous les arbres aient la même génétique, qu'ils soient en serre, en conditions contrôlées, et qu'on soit capable de les placer en conditions, alors ici, bien arrosées, ou ici, avec une sécheresse qui est maintenue, ou une sécheresse avec un réarrosage. On va tenter plein de conditions expérimentales, bien contrôlées en serre. On le fait sur un seul clone de peuplier, donc il n'y a pas de variation génétique entre eux. Et on regarde ce qui se passe en termes de remaniement de la chromatine. Alors, on le regarde notamment dans le bourgeon, puisque c'est lui qui assure la croissance de l'arbre. Et pour faire simple, cette fois-ci, sans données moléculaires complexes, si on regarde ce bourgeon peuplier avant sécheresse et après sécheresse, et bien comme l'indique la couleur un petit peu saumon ici, il y a eu un remodelage épigénétique dans tout le bourgeon. Pas dans les feuilles qui existaient déjà, mais dans le bourgeon. Et si on attend encore quelques jours de plus, on s'aperçoit que les petites feuilles qui ont été fabriquées au moment de la sécheresse sont elles également remaniées, d'un point de vue épigénétique, alors que ce qui était déjà formé avant sécheresse n'a pas subi de changement épigénétique. Alors, bien sûr, ça ne démontre rien. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement épigénétique que c'est ça qui explique la réponse à la sécheresse. Mais par contre, pour qu'il y ait une réponse à la sécheresse contrôlée par l'épigénétique, il fallait absolument que l'épigénétique soit remodelée au moment de la sécheresse. Donc, l'épigénétique, ça change au moment de la sécheresse. Est-ce que ça joue vraiment un rôle ? Alors là, il faut des travaux bien plus compliqués. J'ai dit au départ qu'on partait sur un seul génotype pour faire simple. Maintenant, si on veut essayer de démontrer quelque chose, il faut prendre plein de génotypes et puis plein de ce qu'on appellera des épigénotypes, des plantes qui ont la même séquence d'ADN mais qui n'ont pas les mêmes marques de la chromatine. Il faut les placer dans plein d'environnements différents, des sécheresses faibles, fortes, courtes, longues, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis ensuite, il faut observer tous ces arbres, les phénotyper très précisément, regarder leurs réponses. Et après, pas d'autre choix. On va rentrer dans ce qu'on appelle la génomique. Il faut aller mesurer toute l'activité moléculaire de la cellule, l'expression des gènes et puis les fameuses marques de la chromatine. Alors, quand on arrive à faire ça sur tout ce matériel-là, dans différents environnements, à bien phénotyper et à faire les analyses génomiques, on va commencer à pouvoir tester notre hypothèse. Est-ce que l'épigénétique participe à la réponse à la sécheresse ? Un moyen de le démontrer, c'était d'utiliser ce qu'on appelle des peupliers épimutants, c'est-à-dire des peupliers qui ont les mêmes gènes et les mêmes ADN qu'un peuplier sauvage, mais par contre, chez qui on a fait modifier la méthylation de l'ADN. On a un peu toutes les combinaisons possibles. Ce peuplier épimutant, on le met en sécheresse réarrosage comme le peuplier sauvage. Si la chromatine et l'épigénétique jouent un rôle, alors le peuplier épimutant ne va pas répondre comme le peuplier sauvage puisqu'il n'a pas le même profil épigénétique. Si on change le profil épigénétique, on s'attend à ce que l'arbre change de capacité de réponse lors d'une sécheresse. Et c'est, pour faire simple, ce qu'on a observé. On s'est aperçu que ce peuplier épimutant, qui a été compliqué à obtenir, quand on le met en cycle de sécheresse réarrosage, de manière très surprenante, il est beaucoup plus résistant à la sécheresse, plus tolérant à la sécheresse que le peuplier sauvage, montrant que quand on ne modifie que l'information épigénétique chez cet arbre-là, on est capable de changer sa capacité de réponse. Alors, on a vu notamment qu'on changeait beaucoup de gènes en lien avec les hormones. Alors, cet article-là a été notamment relayé dans un journal scientifique un petit peu grand public qui s'appelle Epsilon, et il est inclus dans un dossier que j'ai l'encourage à regarder qui s'appelle « Les arbres, le secret de leur triomphe » et qui explique le fonctionnement des arbres et notamment l'intérêt de la génomique chez les arbres. Au final, on s'est aperçu qu'il y avait une grande importance de l'épigénétique en lien avec la balance hormonale. Donc, les hormones et la chromatine interagissent entre elles pour essayer de contrôler la réponse de l'arbre. Donc, l'épigénétique, ça n'est plus maintenant uniquement une donnée supplémentaire. On sait que ça a joué un rôle dans la physiologie de l'arbre. Alors, ça contrôle avec les hormones la balance hormonale en réponse à la sécheresse, en réponse au froid, et ça peut être capable de modifier le débourrement des bourgeons, la réponse à une sécheresse. Donc, ça fait partie de la physiologie également de l'arbre. Alors, puisqu'on a dit que l'épigénétique, c'était un petit peu la mémoire, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si ce qu'on a observé, c'est stable. Est-ce que quand on a fait une sécheresse, l'arbre, quelques mois plus tard, il répond, il a toujours une modification épigénétique ? Ou un an plus tard, est-ce qu'il a toujours une modification épigénétique ? Et puis, bien sûr, est-ce qu'éventuellement, ces modifications épigénétiques, ça ne permettrait pas aux arbres, par le phénomène qu'on appelle le priming, d'apprendre à mieux réagir à des stress successifs, et notamment à des sécheresses successives ? Alors, on n'a pas encore toutes les réponses. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on l'a dit, quand on fait une sécheresse, il y a un remaniement épigénétique. Eh bien, si on revient six mois après sécheresse, c'est ce qu'on a fait dans ce travail-là, six mois après sécheresse, eh bien, il y a toujours des traces épigénétiques présentes dans le bourgeon de l'arbre, alors qu'on est six mois plus tard. Donc, on sait que c'est stable un certain temps, ce qui donne l'idée d'une sorte de mémoire épigénétique environnementale. L'arbre a des traces épigénétiques dans son génome qu'il a subi une sécheresse. Est-ce que c'est vrai si on revient un an plus tard ? Alors là, il n'y a pas encore de travaux publiés, mais puisqu'on est entre nous, oui, on a commencé nous à regarder et on s'aperçoit que même un an après, il se passe encore des choses intéressantes, montrant que cette mémoire épigénétique, elle a l'air d'être capable de laisser des traces dans le génome de la plante. Est-ce que pour autant, ça permet à l'arbre de mieux répondre à des sécheresses ? On n'a pas encore la réponse. On peut l'imaginer, mais rien n'est démontré. Donc, il y a une mémoire épigénétique chez les arbres qui peut durer plus qu'une saison, quasiment au moins un an, ça c'est montré. Est-ce que ça sert à quelque chose à l'arbre pour mieux répondre à des cycles successifs de sécheresse ? Eh bien, c'est la question qu'on essaye de comprendre actuellement. Dernier exemple pour diversifier, on a parlé de développement avec la phénologie des arbres, on a parlé de réponse à la sécheresse. Un domaine totalement différent, peut-être où vous n'attendez pas du tout l'épigénétique, c'est l'interaction mutualiste. Vous avez eu une visio aussi sur tout ce qui était symbiose avec les arbres, notamment avec les champignons. Et donc, récemment, on a produit des résultats assez intéressants dans ce domaine. La question était, est-ce que quand l'arbre interagit avec d'autres organismes vivants, comme les champignons, est-ce que l'épigénétique intervient dans ce domaine-là ? Est-ce qu'elle peut servir à l'arbre à établir des contacts avec ces champignons ? Alors, la démarche est un petit peu toujours la même. Le travail s'est fait en collaboration avec les collègues de Nancy. Et vous avez entendu l'intervention de Francis Martin, qui est porteur de cette équipe, sur la partie mycorhisation. Ce qu'on a fait avec nos collègues sur Nancy, c'est de tester, est-ce que la mycorhisation, quand on l'établit comme ceci dans un système sur des très jeunes plants, donc on met des plants peupliers entre deux plaques de verre avec un petit peu de gélose, on les met au contact des ifs du champignon qui vont coloniser les racines et former les fameuses mycorhises, les associations symbiotiques entre champignons et racines. La question était, si on prend des peupliers qui ont des méthylations totalement différentes, mais toujours le même génome, le même ADN, c'est juste l'épigénétique qui change, est-ce que ça change la mycorhisation ? Alors, la réponse va être assez rapide. Ici, vous avez le sauvage, vous avez deux lignées qu'on dit hyperméthylées, et puis ici, vous avez les lignées hypométhylées, et vous pouvez repérer notamment ces individus-là, avec ici le pourcentage de mycorhisation. On voit que le pourcentage de mycorhisation chute presque de moitié quand on prend des lignées de peupliers hypométhylées par rapport aux lignées sauvages, montrant que même dans cette capacité d'interagir avec le monde vivant, l'épigénétique intervient. Alors, à quoi pourrait servir l'épigénétique rapidement maintenant dans le cadre des changements climatiques ? S'il contrôle des traits intéressants comme la phénologie, la réponse à la sécheresse, pour essayer d'exploiter la diversité épigénétique du monde vivant. Un exemple, puisque vous avez eu également quelque chose sur les aspects de cavitation, vous avez entendu parler que quand il y avait de très fortes sécheresses, il y avait la possibilité de bulles d'air, d'embolie chez les arbres. Juste un résultat très visuel. Quand on analyse, nous, nos différentes lignées épimutantes qui ont juste des changements épigénétiques, on en trouve une ici, elle s'appelle Hox, pas grave par rapport aux sauvages. Il a le même génome que le sauvage, il a un épigénome différent, et vous voyez qu'on a réussi à modifier significativement sa capacité de tolérance à l'embolie. Donc, des pistes sont possibles, mais loin d'être encore évidentes. Si maintenant, on se pose des questions en termes de migration assistée, alors je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que je vois que Vincent est revenu, je dois être un petit peu en retard, une expérience très intéressante faite par des collègues norvégiens. Ils ont pris des boutures de plantes ici, vous voyez, dans trois sites bien étalés sur trois degrés de latitude en Norvège. Ces boutures, ils les ont installées tout au sud de la Norvège, ils les ont laissées pousser, ils ont récupéré les graines, et les graines, ils les ont plantées, et ils ont regardé la capacité de débourrement de ces plantes. Normalement, les arbres du Nord sont habitués à avoir des hivers et des printemps très froids, et débourent très tardivement. Et bien, une génération après, en les ayant mis au sud, elles débourent comme les génotypes qui sont présents au sud, montrant qu'en fait, l'environnement, au moment de la formation de la graine, a dit à l'embryon qu'il était plus au sud et qu'il fallait débourrer bien plus rapidement. Alors, on peut utiliser du coup des techniques permettant de refabriquer des embryons in vitro en les soumettant à des températures différentes et on obtient des arbres. Il y en a deux qui sont ici, au même endroit. L'un a été fabriqué in vitro à 18 degrés, l'autre à 28 degrés. Ils n'ont pas le même débourrement au printemps. On est capable de manipuler la capacité de débourrement des arbres grâce à ces applications de température sur des graines ou sur des embryons somatiques, ce qui implique forcément des mécanismes épigénétiques par derrière. Et ce que je voudrais du coup terminer de dire, c'est que ces données d'épigénétiques vont compléter toutes les autres données de nos collègues, tous ceux qui travaillent en écologie, en physiologie, en moléculaire, en génétique, en protéomique. Parce que maintenant, toutes ces données qu'on appelle les données d'homique, elles sont analysées par différents modèles informatiques, par l'intelligence artificielle, pour essayer de produire des modèles prédictifs de la façon dont les changements climatiques affecteront les forêts et du coup de réfléchir à des solutions qui permettront bien sûr d'essayer de faire éventuellement de la migration assistée ou de la gestion forestière. Voilà. Au final, en très rapide, j'espère montrer que c'est un domaine bien sûr encore complexe, émergent, sur lequel beaucoup de disciplines vont venir se rajouter. Il ne faut pas simplifier. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas forcément de l'épigénétique. Il faut bien réfléchir à la démarche et aux résultats. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a un certain nombre de lectures sur ce thème de l'épigénétique qui seront progressivement accessibles, si vous le souhaitez. Je pense, Vincent, que j'ai utilisé tout mon temps. Oui, merci beaucoup, Stéphane. Alors, j'ai noté trois choses déjà, trois réactions. Déjà, c'était très clair. Et je crois que vous avez parfaitement relevé l'objectif que vous étiez fixé en nous prévenant d'emblée. C'est un peu différent comme type de présentation par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Mais c'est un défi qui a bien été relevé. Peut-être aussi le fait d'avoir un peu plus de temps que dans une vidéo de MOOC où on concentre un petit peu aussi les informations à aider et je l'espère à aider toutes les personnes qui ont pu vous écouter depuis tout à l'heure. Déjà, mieux comprendre ce qu'était l'épigénétique. Ça, c'était un premier point. Je vous remercie également d'avoir fait le lien avec d'autres présentations du MOOC. C'était important. Vous avez parlé de phénologie. Ça me fait penser, bien sûr, à l'intervention d'Isabelle Chouim qui, d'ailleurs, animera le prochain direct. C'est une parenthèse. Mais aussi, vous avez fait le lien avec les travaux de Francis Martin sur tout ce qui est mycorhisation, mycorhise. Et avec Erwin Dreyer sur tout ce qui est lié résistance, risque de cavitation, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, ce qui est important aussi, et vous l'avez bien dit, c'est, je crois, toute la dimension méthodologique qui accompagne aussi tous ces travaux. on prend vraiment la mesure de la difficulté aussi et de tous les modèles, en fait, tous les démarches, pardon, à mettre en place pour arriver à caractériser cela. Et c'est un aspect aussi tout à fait important. Peut-être que, d'ailleurs, avant de vous poser quelques questions et d'en relier certaines, vous nous apportez quelques liens. C'était déjà le cas dans le MOOC. Si vous voyez d'autres choses, on sera toujours preneurs dès demain pour compléter cela. Mais je vais rentrer maintenant avec les différentes questions. Alors, il y en avait une qui vous avait été posée. Je vais peut-être un petit peu étendre. C'est une question de Fabrice. Si on coupe les arbres type porte-manteau, alors bon, je ne sais pas exactement, mais voilà. Est-ce que le mécanisme épigénétique est touché ? Moi, ma question, pour aller peut-être dans ce sens ou un petit peu plus loin, vous avez parlé de l'impact de la sécheresse, voire du froid, sur l'activation de mécanismes épigénétiques. Est-ce que d'autres facteurs, comme effectivement, ça peut être la taille des attaques d'insectes, de champignons, de bactéries ? Est-ce qu'il a été démontré que ça pouvait aussi activer des mécanismes épigénétiques ? Ce qu'il faut savoir, parce que je m'excuse encore, je sais que conceptuellement, ça a été un petit peu lourd et dense, mais c'est un thème, vraiment, recherche, frontière recherche. Quand on blesse un arbre, il y a tout un tas de mécanismes de réponse à la blessure, notamment de différenciation de cellules. Donc, il y a des cellules qui vont se différencier et cicatriser. Et comme je le disais, l'épigénétique, c'est tout ce qui est mémoire cellulaire. Et l'exemple le plus simple de mémoire cellulaire, c'est la différenciation cellulaire. Quand une cellule choisit son rôle, elle choisit des marques épigénétiques, elle les choisit à vie et elle les transmet à sa descendance. Donc, dès qu'il y a des mécanismes de blessure ou de développement, il y a toujours une réponse épigénétique. Pour autant, ce n'est pas forcément elle qui fait que la cicatrisation marche bien, mais elle est impliquée dans le process. Il y a toujours ça associé, dès qu'on fait du développement, il y a toujours un peu d'épigénétique associée, mais c'est souvent plutôt les hormones qui contrôlent la réponse à la blessure ou à l'environnement. Et comme l'épigénétique répond aux hormones et vice-versa, forcément, elles sont impliquées. Alors, une question. Merci Vivine pour cette question. J'avoue que je me la suis posée aussi. Vous avez parlé du rôle de la déméthylase. Comment est-ce qu'elle est régulée, cette déméthylase ? Alors, les méthylases et les déméthylases, on a encore beaucoup de mal à savoir pourquoi tout à coup elles agissent et un endroit du génome et pas un autre. Là, je vais le dire assez clairement. On a des connaissances extrêmement poussées dans bien des domaines, mais on ne sait toujours pas pourquoi elles vont à un endroit et pas à un autre. Alors, c'est plus compliqué que ce que je peux vous raconter. Cette déméthylase, tout ce qu'on sait, c'est que quand elle arrive sur un site, sur l'ADN, sur un gène, elle va retirer tous les groupements méthyl à cet endroit-là. Et très souvent, ça va permettre à ce gène de se réexprimer. Voilà, en majorité, c'est l'idée. Du coup, un gène qui ne fonctionnait plus est réactivé grâce à l'action de la déméthylase. Mais alors, comment la déméthylase sait qu'elle doit agir là ? On a quelques idées, mais c'est encore très complexe si on n'a pas de démonstration encore de pourquoi ça marche comme ça. Alors, quelques autres questions. Déjà, merci à tous les participants de poser des questions. C'est très chouette. Je vais vous les soumettre. Alors, une question de Suzanne. Mathieu, l'épimutation est-elle transmise à la descendance ? La mémoire est-elle transgénérationnelle ? Je crois que vous en avez un petit peu parlé. Peut-être revenir dessus. Alors, excellente question. Là, vraiment, c'est vous taper dans le mille. Aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur le fait que je travaillerais sur l'arbre, l'individu. Donc, j'ai discuté comment il répond à la sécheresse, au froid, au débourrement, etc. Mais vous avez tout à fait raison. Chaque individu a des descendants. Et j'ai dit qu'à la division cellulaire, l'épigénétique transmettait une information à la descendance. Et oui, chez les eucariotes, donc animaux, champignons, plantes, on sait qu'éventuellement, cette épigénétique peut être transmise à la descendance. Chez les humains, chez l'homme, ça reste encore un peu sujet à caution. C'est compliqué. Chez les plantes, c'est parfaitement démontré. On a démontré, c'est clair et net, démontré chez les plantes une transmission d'une information environnementale via l'épigénétique après plusieurs générations. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites un stress à une plante, eh bien, les descendants, et même les descendants des descendants, peuvent encore avoir trace du stress qui a été fait sur la première plante. Chez les plantes, ça marche très, très bien. C'est démontré. Par contre, on ne sait pas toujours est-ce que ça change grand-chose chez les descendants d'avoir cette marque épigénétique. Est-ce que ça les gêne ou pas ? Est-ce que ça leur donne une meilleure capacité de réponse ? Ce n'est pas toujours très net. Donc là, on a encore des choses à apprendre. Mais par contre, le fait que l'épigénétique soit transgénérationnel, c'est démontré chez les plantes. C'est plus compliqué chez l'humain, mais c'est démontré chez certains animaux de laboratoire. Une autre question de Martin Lyon, et d'ailleurs, c'est une question qui va rassembler tout un tas d'interrogations, et notamment celle que je vous avais transmise, Stéphane, en amont, parce que j'ouvre toujours un fil de discussion sur le forum, et plusieurs remarques allaient dans ce sens-là. Et c'est quelque chose sur lequel vous êtes passé finalement un peu vite à la fin de votre intervention. C'est l'épigénétique, est-ce qu'elle se travaille en pépinière ? Et ça me faisait penser à ce que vous avez présenté tout à la fin sur l'épicéa, l'embryogénèse, avec deux clones, mais avec des conditions de température variées pour produire des semences. Enfin, voilà, tout ce que vous avez présenté à la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les applications finalement de l'épigénétique pour les pépiniéristes, pour les migrations assistées, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça ? Alors, la génétique travaille à toutes les échelles. L'épigénétique, c'est la même chose. C'est une information qui n'est pas dans la séquence ADN, mais sa structure. Et comme elle est irritable, elle a la même valeur et intérêt. Et en plus, elle est influencée par l'environnement, ce qui est rarement le cas de la séquence d'ADN par elle-même. Donc, ça peut se travailler absolument à toutes les échelles, sur tout type de matériel végétal, pour tout type de questions, en amélioration agronomique, sur les plantes annuelles, en sélection agronomique. Ça peut se discuter à toutes les échelles. On peut travailler en serre, en pépinière pour des conditions contrôlées. On peut travailler sur le terrain pour récupérer des graines qui ont subi l'influence de l'environnement. Il n'y a aucune limite aux études d'épigénétique, sauf financière et technique pour l'instant. Aller travailler sur des graines en massif forestier, c'est complexe. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Mais en fait, c'est juste pour des questions pratiques. Tout ce que vous pouvez imaginer sur des plantes dans des environnements soit super contrôlée chez vous, dans des serres, des pépinières dans l'environnement, tout est matière à regarder comment l'épigénétique réagit. Une question qui nous pose deux fois la question. On va essayer de lui donner une réponse. Mais est-ce qu'il existe des groupes de travail pluridisciplinaire et ou des communications sur la méthylation chez les animaux, les plantes, les humains ou encore les arbres ? Oui, d'ailleurs, merci encore. Alors, la question est très bonne. J'ai essayé de dire ça juste à la fin. Oui, alors, par exemple, Vincent avait présenté, je suis impliqué dans ce qu'on appelle un GDR. C'est un groupement scientifique. Globalement, celui-ci est coordonné par le CNRS qui s'appelle 3E pour écologie, évolution et épigénétique. En fait, on est des chercheurs travaillant sur les animaux, les plantes, l'humain, tout ce que vous voulez, réunis dans le même réseau pour discuter de comment, qu'est-ce qu'on apprend en épigénétique, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent. Et sur ma dernière slide, j'avais mis qu'il y a des ouvrages sur lesquels on travaille. Il y en a un qui s'appellera donc Raconte-moi l'épigénétique. Il sera en français. Et cet ouvrage est issu du GDR 3E. Et il y a un autre ouvrage qui s'appellera Épigénétique, mécanisme moléculaire, développement et réponse à l'environnement. Cette fois-ci, du côté INRAE. Il sera aussi en français. Et ces deux ouvrages expliquent l'épigénétique en français par des chercheurs français essentiellement. Donc oui, ça existe. D'accord. Une question de Mathilde. Il y a plein de super questions. Alors celle-là, elle est aussi. Quelle part du génome ne s'exprime pas chez les êtres vivants ? Est-ce que certains gènes peuvent ne jamais s'exprimer au cours de la vie de certains êtres vivants puisqu'on s'aperçoit que l'épigénétique peut conduire à exprimer plus ou moins des gènes jusqu'où les gènes sont exprimés ou pas ? C'est un petit peu l'inverse, il me semble. On considère en général, quand on regarde les séquences potentiellement codantes, que celles qui ne s'expriment jamais, c'est probablement des pseudogènes, c'est-à-dire des gènes qui, au cours de l'évolution, ont été perdus ou bloqués. La séquence est toujours là, mais plus fonctionnelle. Et sinon, tous les autres s'expriment à un moment ou à un autre au cours du développement ou dans un type cellulaire. Donc, il y a toujours une solution pour qu'ils s'expriment. S'ils ne s'expriment jamais, c'est qu'a priori, ils n'ont plus aucune fonctionnalité. Donc, en général, ils sont perdus. Alors, je ne suis pas généticien non plus, mais ça serait ma réponse. Et il faut se rendre compte que dans un génome, les gènes, ça occupe 5 % d'un génome. C'est tout petit, les gènes. C'est trois fois rien. Nos génomes à 95 %, c'est autre chose que les gènes. Les gènes, c'est un tout petit, tout petit, tout petit morceau de notre disque dur génétique. Vraiment tout petit. Une question de Martine Quid du mécanisme épigénétique d'un individu quand on observe une population de la même espèce. Et je rebondis sur cette question. Finalement, quand on a au sein d'une population d'arbres dans un milieu donné, est-ce que finalement, les mécanismes épigénétiques vont être stimulés un peu de la même manière quand il y aura une sécheresse ou une pression, un changement environnemental fort où les réponses sont très variables ? Alors, la réponse, c'est la même que sur la génétique. Il faut toujours que génétique et épigénétique, c'est les sources qui permettent le fonctionnement de la cellule du vivant. Donc, dans une population, il y a des individus qui ont des changements épigénétiques et puis il y en a qui ont des marques épigénétiques identiques. Donc, quand elles sont identiques, a priori, ça réagit de la même manière. Par contre, quand les marques épigénétiques sont différentes, c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer. Ça devrait leur permettre, en effet, au moins un peu de potentiel différent dans leur capacité de réponse. Mais n'oublions pas d'abord que tout est génétique à la base. Toute la réponse des organismes vivants est liée à la génétique, au fonctionnement des gènes, à leur expression, aux protéines. Tout ça, c'est l'ensemble. C'est tout d'abord. L'épigénétique ne fait que contrôler l'accessibilité à des séquences et du coup, peut avoir une influence sur le phénotype. Là où ça devient intéressant, c'est quand elles contrôlent ça et que ça se mémorise dans les cellules d'après. Et là, devient l'intérêt de l'épigénétique. Mais voilà, dans une population, les différences entre individus, c'est déjà les différences de génétique entre individus. Ce que je peux vous dire qui est intéressant, c'est qu'il existe des populations clonales, des poissons ou des plantes qui ne se reproduisent plus que de manière clonale. Donc, il n'y a quasiment plus de variations génétiques. On a montré que dans ces populations naturelles clonales, la différenciation épigénétique était bien plus importante que dans une population où il y avait encore beaucoup de diversité génétique. Ce qui nous amènerait à penser que ça compense quand il n'y a plus de diversité génétique dans une population clonale. La diversité épigénétique pourrait compenser ce manque de diversité génétique. Mais quand vous avez une population naturelle, on va dire plus standard, il y a déjà de la diversité génétique. Elle n'a peut-être pas besoin beaucoup plus de l'épigénétique, peut-être pour des appoints, mais on ne sait pas encore exactement à quel moment ça sera important. Ce que vous dites nous fait tous penser à Pando, maintenant le Pando c'est un organisme, un super organisme qui nous est tous familier avec ses peupliers de rambles, c'est ça, dans l'Utah ? Oui, oui, tout à fait. Des études faites justement sur l'épigénétique à l'échelle de ces individus ? Alors non, pas à ma connaissance. Alors après, pour vous dire, ça s'ajoute à un certain nombre de problèmes parce que l'épigénétique change beaucoup avec l'âge des arbres et du coup, sur des souches plus ou moins vieilles, plus ou moins anciennes, il faudrait des datations précises et regarder l'épigénétique. Ça serait un matériel passionnant, mais complexe aussi. Il ne faudrait pas imaginer que ça serait très facile de travailler sur Pando. Très complexe à mon avis, mais ça pourrait poser des questions vis-à-vis de l'âge des arbres qui seraient intéressants. Une autre question de Mathilde. Finalement, vous avez soulevé la question de savoir si ça pouvait être favorable à l'adaptation des arbres au changement climatique. Est-ce que ça peut être aussi favorable à la maladaptation des arbres au changement climatique, cette épigénétique ? Est-ce qu'il y aurait... Voilà. Je dirais que rien ne l'interdit. Il y aurait peut-être même un exemple, même si ce n'est pas vraiment maladaptatif. on connaît une fleur très célèbre en termes d'épigénétique. On a pu montrer que la symétrie florale avait changé uniquement liée à une épimutation. Ce variant floral s'appelle Pellorik. En fait, on ne pense pas que la modification de symétrie florale lui soit particulièrement favorable. Pour autant, elle n'est peut-être pas non plus défavorable, mais elle ne lui est pas favorable. On le retrouve toujours dans l'environnement, donc il n'a pas disparu. Rien n'interdit puisque les mutations sont... spontanées et stochastiques, au hasard, les épimutations, pour partie, sont spontanées et stochastiques. Donc, quand une épimutation arrive quelque part, c'est la sélection naturelle qui fera, si elle joue un rôle adaptatif ou maladaptatif, et elle passera par le même filtre que la sélection naturelle. Donc, je dirais que rien n'interdit qu'il puisse y avoir quelque chose de maladaptatif. Il faudra encore le démontrer, ce qui est très difficile. Mais en tout cas, la sélection naturelle passe autant sur la variation génétique qu'épigénétique, puisqu'elle sélectionne un phénotype. Si le phénotype est mauvais à cause d'une épimutation, le phénotype est éliminé par la sélection naturelle. Elle ne s'occupe pas de savoir si c'est génétique ou épigénétique. Elle sélectionne un phénotype qui fonctionne dans cet environnement ou pas. Donc, tout est possible. l'heure tourne. Peut-être une question. Il y a quelques jours, et je l'ai signalé dans le forum du MOOC, il y a eu une publication de votre collègue Antoine Crémer, justement, un peu notamment qui a travaillé sur le chaîne et qui interviendra aussi, qui interviendra dans le MOOC et qui interviendra plus tard dans le cadre d'un direct. Et j'ai été frappé dans son article il n'y a pas une fois le mot épigénétique écrit. Alors, ma question, je permets de la poser, mais comment travaillez-vous justement avec des généticiens qui travaillent sur l'arbre ? Comment ça se passe, en fait, entre vous, entre ces communautés ? Alors, ça se passe très, très bien puisque je travaille avec Christophe Plomion qui est dans la même unité. Voilà, Christophe Plomion aussi co-auteur. Voilà. Voilà. Donc, je vais parler du projet NREPITRI et dans le projet NREPITRI, Christophe Plomion est impliqué avec toute son équipe donc on travaille très bien ensemble. Il s'avère qu'il n'y a pas besoin de toujours parler d'épigénétique pour parler de tous les domaines des arbres et l'héritabilité et la différenciation génétique restent encore une question majeure dans les populations naturelles d'arbres sur lesquelles on n'a pas fait le tour de la question et sur lesquelles parfois les questions se posent uniquement à cette échelle-là. Je pense que ça n'implique pas qu'il puisse y avoir la même question avec l'épigénétique mais il n'y a pas forcément besoin toujours conceptuellement de les utiliser si jamais les questions sont différentes mais il existe maintenant des travaux là-dessus les travaux sur les populations épigénétiques sont au démarrage on a donc beaucoup de choses encore à montrer et de résultats à donner pour que dans certaines disciplines ça devienne quelque chose de plus central je ne m'inquiète pas du fait qu'il est parfaitement conscient de tout ça mais il faut aussi voir l'utilité pour voir ce qui est encore bien démontré comme piste là-dessus il nous reste quelques minutes une remarque une réflexion d'Antoine Douce peut-être que vous allez réagir à cela les expériences épigénétiques de manipulation adaptative certes louables risqueraient de concentrer des populations de clones au dépend de l'adaptation épigénétique naturelle trouver un équilibre entre actions de l'homme et une certaine confiance dans les capacités adaptatives du bio-laboratoire naturel voilà un petit peu la réflexion alors en fait je pense que là je voudrais juste dire c'est pas du tout ce que je voulais sous-entendre nous en fait on a besoin d'outils pour comprendre le rôle de l'épigénétique et pour comprendre le rôle de l'épigénétique il nous faut des individus qui n'ont pas de variation génétique pour qu'on arrête de nous dire que tout ce qu'on voit c'est génétique mais qui sont diversifiés de manière épigénétique ce sont des outils de laboratoire ces épivariants ils n'ont aucun cas de l'intérêt pour des applications des plantations ou quoi que ce soit ils nous servent d'outils fondamentaux pour comprendre comment l'épigénétique intervient au contraire quand j'ai parlé de priming c'est ça qui nous intéresse être capable de faire un stress sur un arbre au moment des graines et de prendre ces graines pour aller les installer dans un autre environnement où ce stress est déjà peur donc par exemple prendre les graines d'un arbre qui est dans une région chaude et aller les replanter dans une autre région qui est en train avec le changement climatique de voir de réchauffement ça c'est intéressant ça devrait utiliser la capacité de priming et de modification épigénétique naturelle et c'est ce que nous proposons sauf que avant de convaincre les gestionnaires de faire ça il faut leur montrer sur des modèles des preuves que c'est bien l'épigénétique qui est responsable de ça qu'on le contrôle qu'on comprend ce qui marchera et ce qui ne marchera pas mais par contre après les applications c'est 100% ce que vous dites on compte laisser faire des marques de priming naturel et proposer dans des cas de migration assistée de récupérer ce type de matériel mais produit naturellement simplement d'un site à un autre géographique pas du tout par des manipulations labo le matériel de labo sert conceptuellement aux chercheurs pour démontrer le rôle de l'épigénétique et ensuite quand il est démontré ceux qui font les applications ont maintenant assez de convictions avec les pouvoirs publics et autres pour mettre de l'argent et développer ces fameuses applications mais tant qu'on n'aura pas apporté les preuves rien ne se passe une question d'Apolline vous aviez cité l'article d'ailleurs on le mentionne dans le MOOC les arbres voici le secret de leur trion c'est dans la revue Epsilon c'est ça ? en fait c'est une revue d'accès payant je ne suis pas sûr moi je ne l'ai pas diffusé dans le MOOC parce qu'on n'a pas l'autorisation de l'éditeur ça m'embête un petit peu voilà mais pourtant cet article j'ai l'impression intéresserait beaucoup de personnes ici voilà donc à voir où est-ce qu'on peut le trouver mais c'est difficile alors gratuitement je ne sais pas je ne peux pas répondre à ça ce qu'on était c'est un article publié mais je pense que voilà c'est le numéro 1 de Epsilon il peut être retrouvable et sinon les livres que j'ai cités et qui seront bientôt sous format PDF certains d'entre eux seront sous format gratuit à télécharger les deux livres qui sont en cours avec Seneret et Inrae devraient avoir des PDF qui sont gratuits dans quelques mois et donc tout le monde pourra tout simplement les télécharger gratuitement d'accord écoutez il est 18h12 donc là 18h13 la fin de ce direct approche écoutez est-ce que vous auriez peut-être un mot un mot de la fin moi j'ai bien sûr quelques petits éléments à apporter pour nous projeter déjà sur le prochain direct dans quelques semaines mais Stéphane est-ce que vous auriez un petit message à nous transmettre alors un double le premier c'est que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre si jamais Vincent transmet mon email vous pouvez bien sûr me contacter pour poser des questions et j'essaierai de répondre parce que j'ai vu qu'on n'a pas pu répondre à tout et c'est avec vraiment plaisir alors merci d'avoir posé autant de questions j'avais peur que ça soit vraiment trop compliqué mais je vois que plusieurs d'entre vous sont encore vivants donc c'est bien n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ça sera vraiment un plaisir de vous répondre et vous expliquer parfois pourquoi oui ou non la question se pose pour nous chercheurs dans le domaine et la deuxième c'est que bien sûr s'il y a des documents les PDF qui sont ensuite disponibles et gratuits j'hésiterai pas à pouvoir les donner à disposition pour le MOOC pour les livres et puis surtout c'était un vrai plaisir qu'il y ait autant de réactivité parce que j'étais conscient que c'était compliqué et le message à Anne-Marie nous dit une nouvelle vision de cette intervention complexe me sera utile mais cela m'a beaucoup intéressé peut-être que c'est ça aussi c'est revoir revoir essayer de comprendre de nouveau ce que l'on a entendu merci beaucoup Stéphane à peu près 150 participants c'est bien c'est très bien on est dans les clous de ce que l'on a maintenant réussi à construire autour de ces directs qui marchent très bien le prochain rendez-vous notez-le il y a une incertitude sur la date soit le 14 juin soit le 21 juin ce sera d'ailleurs on en a parlé de phénologie ce sera avec Isabelle Chouine CNRS qui travaille à Montpellier sur cette question de la phénologie et ce sera un direct qui sera organisé en partenariat avec Tela Botanica vous connaissez peut-être Tela Botanica pour les MOOC formidables qu'ils font sur la botanique et là ce sera Lisa Moreno nous avons souhaité réunir et leur proposer d'intervenir pour vous parler de sciences participatives il a été question dans le MOOC aussi de l'implication du citoyen dans des programmes de recherche par de la production de données à l'échelle de notre territoire et donc Isabelle Chouine et Lisa Moreno viendront vous parler un petit peu du principe pour venir pour expliquer ce que sont ces programmes et comment ils peuvent contribuer participer au développement de programmes de recherche voilà donc la date sera précisée d'ici quelques jours sur le MOOC d'ici là je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée merci encore Stéphane et à très bientôt au revoir